Cette décision prise par le gouvernement de la rupture a prolongé les congés de Pâques d'un mois. Nous avons lutté pour que le gouvernement puisse en arriver là. C'est une bonne chose car cela va permettre aux parents de contrôler leur progéniture à la maison. Ce prolongement aura un impact négatif sur les apprenants qui ne vont pas du tout s'adonner aux activités didactiques, c'est-à-dire des apprenants qui vont laisser de côté leurs cahiers et qui vont laisser de côté leurs livres. Cela aura aussi un impact positif sur les apprenants qui vont prendre conscience de la situation et qui vont se mettre à rattraper les lacunes accumulées. Et en ce sens, les parents ont une grande responsabilité. Ils doivent accompagner leurs enfants, faire avec eux des programmes leur permettant quand même d'étudier. Il ne s'agit pas d'envoyer des enfants faire des activités mécaniles, des activités lucratives, des activités ludiques ou bien des activités agro-passorales. Ils doivent aider les enfants à étudier véritablement, mais aussi à se distraire et à se reposer. Par rapport aux apprenants, il faudrait qu'ils sachent que ce n'est pas encore les vacances. Il faudrait que ces enfants puissent quand même s'attacher à leurs livres et cahiers pour qu'à la reprise, ils soient quand même au top niveau, pour qu'on puisse terminer l'année en beauté, pour que ceux qui ont des examens puissent avoir un bon résultat et ceux qui doivent aller dans la classe supérieure puissent tirer leur ping du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada